Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravi d'être au nez rouge. De toute façon maintenant c'est là où est ma place. Et bonsoir monsieur le journaliste. Bonsoir monsieur Sarkozy, alors vous avez été malmené ces derniers jours, on peut dire. On parle désormais du financement occulte de votre campagne de 2007 par le dictateur Kadhafi. C'est ça. Que vous avez ensuite fait bombarder par l'ONU pour ne pas dire assassiner et tout ça pour éviter qu'il parle et surtout pour éviter d'avoir à lui rembourser 50 millions d'euros. Vous avez vachement bien résumé. Mais alors comment avez-vous vécu votre garde à vue monsieur le Président ? Bien. Qu'est-ce qu'il est con lui alors ? C'est un truc qui se vit bien ça en général. Je veux dire, j'étais en garde à vue, j'étais en garde à vue. Qu'est-ce que vous voulez que j'y peux ? Oui. D'accord. Non mais pas seulement en garde à vue, vous avez été aussi mis en examen. Oui c'est vrai j'avoue. J'ai encore été mis en examen. Moi je me dis au bout d'un moment, je vais bien finir par la voir. Vous savez avec toutes les casseroles que j'ai, c'était pas aux primaires qu'il fallait que je me présente. C'était un Masterchef direct. Il y a une question, je me pose, comment avez-vous fait pour obtenir de dormir à votre domicile pendant votre garde à vue ? Ça c'est rare. Oui c'est rare. J'ai tout simplement fait payer une caution en liquide par un très bon copain. Ah bon ? Et on peut savoir qui c'est ce bon camarade ? Oui c'est Bachar el-Assad. Un type très bien. Plein de pognon. Ok. Et dis donc, François Fillon lui aussi a été crucifié avec l'affaire d'emploi fictif de sa femme, on s'en souvient. Alors qu'est-ce que vous pensez de la mise en examen de votre ancien Premier ministre ? Eh bien j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de raison que ça tombe tout le temps sur moi. Je peux comprendre. Vous savez, on a tous quelque chose en nous de Johnny maintenant. Eh bien Fillon lui c'est les portes du pénitencier. Bien répondu. Alors on compare beaucoup bien sûr Emmanuel Macron à vous-même. Oui. Oui, vous avez même dit que c'est le nouveau Sarkozy. Mais en mieux, vous avez dit en mieux. Oui. Alors quels sont selon vous vos points communs ? Je suis revenu sur de ce que je pensais parce que sincèrement, je ne vois vraiment pas quel point commun que j'ai avec ce monsieur Macron. Y compris au niveau des femmes. On n'a pas du tout les mêmes goûts. Je veux dire, lui il aime les vieilles. Moi je leur faisais les poches. Donc vous voyez, ça n'a pas... Liliane, on pense à toi. Vous qui connaissez bien le ministère de l'Intérieur, vous avez passé un petit moment. Que pensez-vous de l'action de Gérard Collomb, le sénateur maire de Lyon ? Sincèrement ? Oui, sincèrement. Je trouve que c'est une catastrophe. Vous avez vu... Ah bah écoutez, vous avez vu toutes les histoires qu'il y a en ce moment. Ah oui, oui. Oui, on peut même dire des trams. Des pas belles trams pour ce qui concerne le Collomb. Je suis désolé mais on nous avait promis du renouveau et on a Collomb. C'est un vieillard Collomb. Il a découvert l'Amérique en 1492, je crois. Je ne crois pas que ce soit le même. Non, non, je vous le dirais. Et puis alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu causer, mais il a la classe. Oh ouais, oh ouais, oh ouais. Je peux vous dire qu'à Lyon, quand ils organisent la fête des Lumières, le maire, il n'est pas souvent invité, vous voyez. Puis alors, il gueule tout le temps. J'appelle ça le Collomb irritable. Et comme il est proche de Collomb, j'ai envie de vous dire que par définition, le Collomb n'est jamais très très loin du petit trou du cul. D'accord. Alors, est-ce que je pensais un truc, est-ce qu'après toutes vos mises en examen, vous allez cette fois arrêter définitivement la politique ? On se le demande. Je l'avais déjà dit. Ah bon ? Je l'ai dit plusieurs fois. Mais cette fois-ci, c'est vrai que depuis qu'il y a une nouvelle loi pour moraliser la vie politique, je ne vois vraiment pas comment j'aurais pu continuer à en faire. Et on peut savoir quelle sera la prochaine affaire dans laquelle vous allez être accusé. On peut le savoir, ça, M. le Président ? Monsieur, c'est l'affaire du complot contre DSK. Ah, c'était vous aussi ? C'était moi aussi. Le 11 septembre aussi. Je vais tout avouer. Ah ben, dites-donc, je suis surpris. Alors, un dernier mot, s'il vous plaît. Je ne savais pas tout ça. Je vous en prie. À propos de votre adversaire de 2012, vous rêviez d'un match retour. Vous avez été éliminé par votre propre camp. Est-ce que vous ne pensez pas finalement que c'est pour votre absence qui a démotivé François Hollande ? Je n'avais pas pensé à ça. Et maintenant que vous le dites, c'est peut-être parce que je n'y suis pas allé qu'il n'est pas venu. Cela dit, je dois reconnaître que c'était une bonne stratégie parce que même en échec et mat, avec cette stratégie du cavalier qui part sur le côté, à la fin du compte, il a quand même réussi à nous faire passer son pion pour un champion. Et résultat, on se retrouve avec un stagiaire-chef des armées. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Allez-y, vous êtes là pour ça. Je vais être sincère. Ah bon ? Pour une fois. Ok. Je pense vraiment que c'est dommage que je n'ai pas été à la hauteur. Ce n'est pas que je sois spécialement grand, mais malheureusement, c'est un constat. Tous les Français sont à genoux. Bravo ! Merci à vous. Allez, à plein feu, on éclaire la salle aussi. Bienvenue pour le Nez Rouge TV Live numéro 12. Déjà ? Avec ce soir un invité de marque dans notre émission retransmise sur les réseaux sociaux, M. Sylvain Collao. Merci à vous. Il y aura ce soir, M. Théophane. Il y aura également Stéphane Kern. La Claudette Forever. Elle rend hommage à Claude François. Ça fait 40 ans que Claude François nous a quittés. 40 ans que Claude François a lâché prise. Je veux parler d'Hélène Ardenne. Vous étiez au courant. Lionel Langlais avec nous. Deux petits nouveaux également. Enfin, petits nouveaux en tous les cas, chez nous. Il s'appelle Petit Bonheur à deux. Charlotte et Alex. Il y aura également l'immense Manuel Pratt. Des surprises aussi avec Émilie Bonnet pour la première fois avec nous ce soir. Plein, 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 plein de surprises. Et également une artiste qui vient toutes les semaines ici nous faire une revue de presse. C'est un exercice un petit peu particulier d'extraire un passage d'un spectacle pour en faire la promotion. Alors, j'ai dit à Sandrine Joannin qui fait un magnifique spectacle où elle a adapté un livre de Bruno Gassiot en spectacle, en pièce à sketch avec toute une galerie de personnages. J'ai dit, écoute, c'est tellement compliqué de donner un extrait. Est-ce que tu ne pourrais pas spécialement écrire un sketch toutes les semaines ici qui donnerait envie de venir voir ton spectacle qui est tous les samedis au Neyroge ? Et elle m'a dit, écoute, ok, je me lance dans ce défi. Je vous demande évidemment une indulgence particulière parce que c'est écrit le jour même. Pour ce soir, voici dans un de ces personnages que moi, j'affectionne plus particulièrement encore que les autres. Ce personnage de la SDF avec ce regard sur notre société bien singulier. Mademoiselle Sandrine Joannin. Sandrine tape sa crise tous les samedis ici. Applaudissements. Sandrine, rejoins-nous. Marélie, t'es là, ça, c'est superbe. Ça va bien, parce qu'il y a longtemps, c'est longtemps qu'on s'est pas vu, au moins, ce matin, t'as vu ? Ouais, j'étais à la campagne. Tiens, dame ? Bien, bonsoir. Vous allez bien ? Super. Bah, dites-le, alors, c'est dingue, ça. T'es obligé de réclamer tout le temps. Alors, bon, je vous rappelle qui je suis. D'abord, je prends mon prompteur. Ah, 1968, t'as vu, il vieillit bien. Monsieur et dame, donc ça, je l'ai dit. Je m'appelle Rose, la fleur du pavé parisien. Toujours à la rue ? Bah, évidemment. T'es content, mon Réry, de me voir ? Très, très content. Je t'avais pas vu depuis longtemps, ça me fait vraiment plaisir. Mais t'as vu, de dos, je suis belle. Bon, alors, je dors sur les journaux. Inutile de vous dire que l'actualité, ça me connaît. Ah bah si, je suis au cœur de l'information. Vas-y, Jean-Jean, réponds au téléphone. Alors, difficile, hein, l'info ce week-end. Moi, j'étais partie pour parler du nouveau plan de réforme de Tanguy Macron face aux demandeurs d'emploi. Ah, il serre la vis, hein. Fini de rester à rien foutre en recevant 490 euros par mois. Bon, on l'a bien vu, hein, qu'il allait s'en prendre aux feignants qui profitent du système. Il a commencé avec l'aide au logement. Deux kilos de pâtes en moins par mois. Ah bah, quand t'es pauvre, tu parles panzani, hein. Ah bah, nous, avec les copains, c'est comme ça qu'on cause. T'as gagné combien en faisant la manche aujourd'hui ? Six kilos. Ah, cool, on va pouvoir mettre du beurre dedans et boire un coup chez Mouloud. Eh bah, il était fermé, l'arabe. Alors que ça fait 20 ans qu'il bosse 18 heures par jour et qu'il prend jamais de vacances. Du coup, je suis allée chez Super U. Il y avait du monde. Je me suis dit, c'est bizarre, c'est pas normal, ça s'enroucit. Oh là là, qu'est-ce que j'avais pas dit là. Dis donc, il y a un radical qui m'est tombé dessus et qui a braillé un truc. Ah là, wakba ! Alain boit le bar ! Mais non, mon Réry, Dieu est grand ! Ah bah, ça m'étonnait parce que c'est fermé chez Gégé à cette heure-là. Ah, c'est ça. Ça ouvre après le pesta, quoi. Ah, ok. C'est moche, moi. Donc moi, je lui ai... Tu sais ce que j'ai fait, là, au gamin ? Non. J'y ai mis un couscous surgelé dans la gueule, au gamin ! Et je lui ai dit, dis donc, dis donc ! Tu parles pas comme ça du haut, t'es de 18 ans, Dieu ! Je sais pas quelle taille il fait, je la connaissais pas, hein ? Non, mais heureusement. Heureusement, le choc, je me suis réveillée. Je m'étais endormie devant le JT. Non, mais je te jure, je m'étais endormie devant le journal de 20h avec un calva. Alors, je sais, le calva, ça me réussit pas, je digère pas la pomme. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez ? J'étais émue par le gendarme, et moi, les émotions, je gère pas. Mais je me suis dit, allez, Rose, concentre-toi et finis ta chronique. Donc, les chômeurs. Eh ben, dis donc, en parlant de chômeurs, ils lui auront tout fait à Sarko. Notre ancien président chômeur de longue durée, carrément en garde à vue pour vérifier ses comptes de campagne. C'est vache, hein ? C'est dur, hein ? Ah, c'est pas facile, hein ? Non, mais le pauvre, tu vois. Tu sais déjà, moi, le coup de Mamie Bétancourt, j'avais pas trouvé ça sympa. Ah non, mais moi, j'ai pas honte de le dire, hein. Si je connaissais un vieux avec un crin-crin, prêt à me donner du fric pour entonner la chansonnette, je me gênerais pas, hein. Mais je connais un, moi. Ah bon ? Hein ? C'est pas pour moi que t'as écrit ça. Bon, évidemment, mon rire, non. Sinon, tu vas voir. T'es jeune ? T'as pas un cheveu blanc sur le caillou, t'es d'une première main, hein ? Tu vas l'avoir, ta fessée, hein ? Ah ben, quand même. Non, mais le pauvre, il a pas de chance. Sarko, il est tombé sur un juge qui, pour une fois, fait son boulot. Ça, c'est pas de bol. Ah non. Enfin, moi, je serais lui le juge. Je serais quand même attention à ma santé. Ah, dans cette affaire, tous les témoins ont du mal à causer, hein. Alors, c'est pas des conneries, ça, je dis. L'ancien ministre du pétrole de Kadhafi, ce con, est allé nager dans le Danube. Sûrement avec des chaussures à plomb, hein. Il est pas ressorti ? Ah ben non, il est mort noyé. Mais il a laissé un carnet transmis aux policiers à Paris. En quelques lignes, il documente les millions d'euros que la Libye aurait versés en 2007 à Sarko. Un autre, Bachir Salet. Alors, lui, il est en Afrique du Sud. Il a été criblé de balles. Pour l'instant, ces jours ne sont pas en danger. Mais enfin, il est pas chaud pour revenir en France, hein. Même pour passer quelques jours de vacances dans notre belle capitale. Non, non, il a dit non, moi je reste là-haut. Alors, il y a aussi Alexandre Djouri. Alors, lui, il attend d'être extradé pour être entendu par la justice française. Bon, coup de bol, il a eu plusieurs attaques cardiaques. Et il est plongé dans un coma depuis plusieurs jours. Et il attend les résultats du Djouri. C'est ça. Oh, ça c'est bien, ça mon Riri. Ça c'est... Quand je te le dis qu'on devrait faire un duo. Ouais, c'est pas con. C'est pas con. Bon, enfin, en tout cas, Djouri, il devrait pas s'en sortir. Donc, on est tranquille. Et bien sûr, le responsable de tout ce bordel, Kadhafi, qui n'a jamais pu donner sa version des faits, puisqu'il a été lynché et tué en 2012 par les rebelles libyens soutenus par la France. Alors, qu'à l'époque, en 2007, Kadhafi aurait demandé à ses services de verser 50 millions d'euros au candidat Sarko pour financer sa campagne, pour le remercier de l'avoir laissé camper dans les jardins de l'Elysée. Ah bon, on s'en rappelle, hein ? La tante, les chameaux, les merguez. Ah, c'était super, hein, du luxe, ça. Enfin, moi, je peux te dire qu'avec les copains, quand on fait du camping dans n'importe quel jardin de Paris, on est viré dans l'heure. Enfin, on n'est pas là pour parler ni de ma tante, ni de ma famille, mais de Sarko. Non, mais c'est du harcèlement qui lui font, là, quand même. Tu sais qu'il va finir par nous faire un burn-out, hein, Sarko. Attends. Non, mais j'aimerais vous y voir. Quand t'as connu les palaces et que tu te retrouves dans une cellule de 4 mètres carrés, c'est pas facile. Moi, j'espère que sa bonne femme, elle lui a apporté un panier de provisions, hein. à la bouffe en milieu carcinal... Oh, dis donc, je vais la refaire. Alors, la bouffe en milieu carcéral, c'est pas du le nôtre. À la soupe au vermicelle, à l'eau tiède, en temps de guerre, c'est certainement du luxe. Mais quand t'as été président de la République, j'imagine que tu dois avoir l'impression d'être coupable de quelque chose. Heureusement, Carla lui chante des chansons. Tu me dis quand je peux y aller, mon réel ? Vas-y, de toute façon, ce sera moche. Ah, une voix aussi fine que la mienne, je te jure, hein. Allez, on y va. 3, 4. Il y a quelqu'un qui m'a dit que tu mentais encore... Tu peux faire des bonnes notes, s'il te plaît ? Mais qui est-ce qui m'a dit que tu volais encore qui aurait pu me le dire ? C'est peut-être un ami, sûrement pas Kadhafi, parce que pour lui, c'est fini. Effectivement. Je trouve que tu fais des progrès en chant. J'ai pris des cours. T'es un coach, non ? J'ai un coach, oui. D'accord. En même temps, on tourne au calva. Oui, je trouvais que ta voix avait un goût de pomme. C'est ça, tu trouves aussi. C'est de la fine de poire, en vérité. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'on ne parle aujourd'hui que de l'héroïsme du gendarme. Paix à son âme et à toutes les victimes. Amen. Moi, je vais aller boire un coup parce que tu as le boulot. Ce n'est pas mon truc et ça m'a fatiguée de bosser comme ça. Sandrine Joannin. Sandrine tape sa crise. Tous les samedis, on est rouge. Merci Sandrine. Merci. Je vais te laisser changer ton micro rapidement. Merci, merci. On a appris plein de choses quand même. On a appris plein de choses. C'est vrai que c'est assez étonnant ce qui se passe avec Nicolas Sarkozy en ce moment. Toi qui as connu de près le bébé de Chaud, si le bébé de Chaud était là aujourd'hui, il se régalerait. Il se régalerait. Mais en fait, ce qu'il y a surtout d'extraordinaire, c'est que la vérité, on ne la connaît que par l'humour. C'est ça. Parce que sinon, c'est toujours très vague quand même. J'ai même lu ce matin, dans la presse, que Claude Guéant, c'est vrai, c'est le challenge qui a balancé cette info, Claude Guéant n'a retiré que 800 euros en 10 ans. Il n'a retiré que 800 euros sur son compte. Ce n'est pas à l'intérieur qu'ils auraient dû le mettre, c'est à l'économie. C'est fort quand même. Extraordinaire, c'est la vérité pure. Sur des centaines de millions d'euros qui sont rentrés sur son compte, il n'a dépensé que 800 euros. C'est formidable. Et en pleine campagne, j'ai vu ça aussi, il a pris un coffre-fort à la BNP dans lequel un homme peut tenir. Et donc, on lui a posé la question. Ils ont publié ça ce matin, lors de sa mise, dans sa garde à vue. Et pour justifier ça, il a dit, c'était pour enfermer les discours de Nicolas Farkozy. C'est drôle, c'est eux qui écrivent les sketchs. Tu sais, la punition, elle est forte quand même. T'as vu, les juges, ils vont trop loin quand même. Ils n'ont pas le droit de se voir avec Sarkozy. C'est vrai. Ils n'ont pas le droit de se voir. Lui, il a six copains, je crois qu'il n'a pas le droit de voir. Portefouille, Claude Guéant, et puis je ne sais plus qui. Après, il y a les autres là-bas aussi. Il n'a pas le droit. Non, c'est interdit. Je ne suis pas sûr qu'il a envie de les voir non plus trop en ce moment. Et ce que dit Sandrine dans son sketch est vrai. Elle n'invente rien. Toutes les personnes qui ont gravité dans cette histoire autour de toutes ces personnalités sont mal en point. Il y en a qui sont décédés, noyés dans le Danube, d'autres qui sont plongés dans le coma. Que des morts naturelles. C'est ça. C'est assez dingue parce que c'est vrai qu'on a beau, nous, les humoristes, que ce soit dans les guignols de Vébêcho ou nous, les imitateurs, essayer de caricaturer sans arrêt. Là, ça devient compliqué parce que ça va plus loin et ça va plus loin que ce que nous-mêmes on peut imaginer. C'est déjà écrit en fait. Les sketchs sont déjà écrits. Si tout ce qu'il dit en ce moment se révèle vrai comme évidemment on est tous amenés à le penser en ce moment, c'est très grave parce qu'on a quand même bombardé un pays. Ce n'est pas très grave. C'est absolument monstrueux. C'est monstrueux. C'est épouvantable. Mais même Marine Le Pen ce matin chez Bourdin elle mangeait du petit lait. Et elle disait non mais il faut quand même se rendre compte d'une chose c'est que si c'est la vérité elle dit bien si c'est la vérité mais en pensant que c'est la vérité et évidemment que c'est absolument incroyable. C'est un fait historique mais il n'y en a pas eu. Il faut remonter à Louis XVI. Et ça fait mal d'être d'accord avec Marine Le Pen sur ce point-là. Ou d'être d'accord avec Marine Le Pen tout court. Mais en tous les cas tu parles de Marine Le Pen je ne sais pas si je peux bon je fais déjà mon micro mais tu me fais une transition toute trouvée parce que je ne sais j'ai vu en plus que toi tu as aimé particulièrement le sketch de Sandrine Djouanin. J'ai bien aimé. Surtout l'hommage qu'elle a rendu aux gendarmes. Bon là on sort de l'humour. Je vais vous rappeler que mercredi prochain les amis il y a un rassemblement national pour rendre hommage aux gendarmes qui a donné sa vie. Alors faites attention avec ce mot-là le rassemblement national parce que justement ça va être peut-être le nom du nouveau Front National. Mais non c'est déjà non c'est pas c'est pas encore décidé ils ne s'est pas acté ils sont en train de se poser la question en interne. Ah d'accord. Parce qu'au Front National ils sont en train de les interner tous en ce moment. Et je vais allumer mon micro je le dis pour la régie j'allume le micro à chef main voilà et hop je peux te laisser celui-ci parce que c'est vrai que on parle beaucoup du Front National évidemment depuis qu'ils sont au deuxième tour souvent des élections etc. moi je vous prédis que ce parti-là sera repris en 2022 par Marion Maréchal Le Pen pour l'instant elle s'est mis en réserve à l'attente que toute la famille se fasse coffrer par emploi fictif et je pense que déjà c'est génial de s'appeler Maréchal Le Pen quand le grand-père a soutenu Pétain à un moment donné c'est balèze mais je pense que c'est elle vraiment qui la vraie comment dirais-je groupie Le Peniste Elle passe sa vie à haïr en regrettant le vieux Ménine la groupe qui le pénis Son Jean-Marie son préféré c'est Philippot qui l'a vieillée la groupe il le pénis Elle ne veut pas manger qu'elle chère et puis Marine lui fout les boucs c'était bien mieux du temps du grand-père qui torturait en Algérie il savait qu'à c'est du brugnol la haie coule encore partout dans ses veines partout dans son corps la haie coule encore partout dans leur veille partout dans son corps et puis alors la transition alors là elle est encore plus toute trouvée parce que celui qui va venir maintenant pour moi c'est le rebelle scénique number one c'est véritablement celui qu'il faut venir voir sur scène parce que d'abord il n'a tellement jamais fait de compromis qu'il s'est fait lourder comme certains de radio de médias de France Inter et j'en passe mais vraiment si vous voulez entendre et voir Manuel Pratt il n'y a plus c'est inutile de chercher sur une radio sur une télévision il n'y a que sur scène véritablement qu'on peut l'entendre et grâce aux moyens que nous avons mis en place ici au Nez Rouge grâce à Eric Prados que je vous demande d'ailleurs d'applaudir qui est le réalisateur de notre émission et bien on peut retrouver Manuel Pratt en direct sur les réseaux sociaux et comme c'est en direct on ne peut pas couper et même si nous on veut le virer on doit attendre la fin du sketch alors mesdames, mesdemoiselles, messieurs ça fait presque 30 ans maintenant qu'on se connait c'est dingue ça passe vite on s'est rencontrés à Bobineau chez Philippe Bouvard et depuis notre amitié n'a jamais été entachée enfin la soirée n'est pas finie mais Manuel Pratt il passe ici du coup tous les mardis à 21h15 je vous le conseille vivement chaudement voici un extrait même pas un extrait parce que ce sketch-là il ne fait même pas dans le spectacle il nous fait des cadeaux tous les mardis lui aussi tous les lundis en venant ici et nous faisant découvrir encore une nouvelle facette de son talent mesdames, mesdames, messieurs voici je vous demande de lui faire un triomphe monsieur Manuel Pratt des vacances des vacances de Manuel Pratt vous allez voir c'est particulier vive les vacances vive les vacances mais pas n'importe quelles vacances les vacances organisées et là question organisation ils ont fait super fort les animateurs dès le début quand ils sont venus frapper à notre porte bam 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 monsieur madame Prattenberg euh oui bonjour vous avez trois minutes pour préparer vos affaires trois minutes déjà un jeu alors on a pris les valises les tongs les raquettes de tennis et nous voilà partis dans le bus alors là dans le bus on n'aurait pas pu se perdre parce qu'à chacun ils nous ont donné une petite étoile jaune qu'on s'est cousu là vachement bien vu l'organisation super bien vu alors là on arrive au stade bon moi le stade je suis pas très sport je suis pas très foule je suis pas très sport j'aurais fait un mauvais chilien mais bon on était là on s'est dit bon on va prendre le temps parce qu'ils organisaient des jeux ils nous appelaient comme ça par haut parleur ils nous appelaient par haut parleur comme ça ils disaient monsieur madame goldenberg au revoir bon voyage monsieur madame durand ah non durand bloom ah salut au revoir monsieur madame pratenberg oh putain pratenberg c'est nous c'est nous Sarah les gosses salomé allez où salomé salomé allez où ah putain les gosses salomé si on rate le train à cause de toi tu t'en prends une dans la gueule directement parce que oui j'ai oublié de dire les enfants étaient venus avec nous bah oui les enfants étaient venus avec nous bien sûr mais grâce à qui ? grâce à la police française quitte à aller les chercher jusque dans les écoles parce qu'à cette époque là la police française elle allait dans les écoles plus maintenant les valeurs se perdent alors donc on arrive on arrive passer avec les gosses et on arrive devant le wagon 60 personnes putain on était 120 et bah on est tous rentrés dedans oui la SNCF c'est possible alors on est rentrés comme ça puis à l'époque ça roulait parce que bon on va voir en avril bon on est là tout bon ah bon moi j'avais fait un peu d'animation j'organisais des jeux comme ça on était tous ensemble on divisait une goutte d'eau par trois pour deux jours non c'est long ces jours tu te fais chier il y a un moment tu t'emmerdes et on arrive au camp alors bon alors là dans le wagon on se connaissait tous bah c'est normal parce que la plupart des gens étaient morts quoi bon et il y avait juste des amis ah ça vient de Marie ah c'est Valérie tout bon et les animateurs ouvrent la portière comme ça les animateurs ils ouvrent la portière avec la mitraillette avec les chiens et tout de suite ils nous regardent et ils nous disent de suite allez hop tout le monde tout nu oh putain c'est chaud l'ambiance c'est vrai je suis assez timide quand je dis c'est chaud c'est quand même en Pologne au mois de février ça caille un peu c'est une manière de parler je veux dire bon ah ouais mais bon oh et puis quand c'est demandé avec autant de sourire ah bah moi j'ai pas hésité moi j'ai pris la personne qui était devant moi j'ai fait un, deux prenne tes notes et on a rigolé avec les chiens il y avait des chiens ils mordaient comme ça les bêtes ils sentent que je les aime arrête un peu c'est un peu chiant arrête un peu pénible et bon et là il y a une longue file comme ça il y a une longue file super longue file comme ça et on entend au début comme ça ce sont des allemands ce sont ce sont des allemands ah bah tant mieux ça va être propre oh mais non parce que les gens ils critiquent comme ça je dis à ma femme viens rapproche toi elle est où la petite bon elle est pas bon allez viens elle vient on passe le portail super décoration un portail en fer comme ça arbeit mafraie c'est joli comme ça avec des musiciens des musiciens salut en violon oh ça me parait tout bon bon ils ont emmerdé un peu 5h du matin ils étudiaient leur gamme en plus bon c'est bien tout ce qui est gammé donc on va pas les faire chier donc hein donc bonjour salut bon donc on attend ça cahier quand même mais bon moi c'est sympa sur la place d'appel sympa comme ça mais alors ma femme elle tirait une gueule mais vraiment oh j'ai dit qu'est-ce que t'es chiante détends-toi un peu j'ai dit qu'est-ce qu'il y a qui va pas elle dit quoi tes cheveux mais ça te va très bien le crâne rasé hein mais ça te va très bien et puis le matin pour te préparer ça sera simple un coup t'es dans le mur tu feras chez personne ah t'es pénible oh tu mets trois heures là bon s'il y a un problème avec la literie j'irai voir le chef du camp et là on verra alors mais c'est ça elle tue elle gueule on dirait sa mère ah heureusement qu'elle est morte dans le wagon parce qu'elle est chiante ah non parce que sa mère alors on est rentré dans la chambre comme ça oh mes amis la chambre une décoration mais sublime Ikea Ikea un lit en bois comme ça long de 30 mètres sans aucune séparation Ikea oh c'était bien on s'est dit ben là on va se plaire alors là j'ai tout ouvrir la fenêtre ah putain ah ouais euh là il y avait un souci quand on ouvrait la fenêtre il y avait une odeur de gaz qui rentrait dans la pièce euh mais bon ça c'est ça c'est un point de détail hein on va on va pas se faire chier avec des points de détail euh on a refermé la fenêtre on s'est dit on va se plaire le problème c'est que c'est les américains après quand ils sont venus avec les russes comme ça bon euh les américains des grands enfants ils pleuraient comme ça ils nous donnaient des couvertures les russes c'était pas pareil les russes ils nous donnaient des couvertures et puis ils prenaient des notes pour faire après quelques années après les mêmes centres de Stalino t'as l'assautérapie mais euh mais bon sérieux vraiment ils ont pris des notes comme ça mais on s'en fout d'ailleurs on s'est dit je dis les russes mais bon il n'y a pas que les russes parce qu'on dit toujours oh ouais parce qu'après la guerre les gens ont dit oh c'est quand même dégueulasse on mangeait mal on faisait beaucoup trop de sport oui mais c'est vrai mais après des fois tu dis des trucs tu le sens vraiment puis après t'oublies regardez Cuba par exemple Cuba c'est pas une île qui est faite uniquement pour que les américains ou les allemands aillent se faire sucer la bite pour 2 dollars il y a quand même pas mal de camps là-bas elle l'a oublié Daniel Mitterrand avant de mourir elle l'a oublié parce que là-bas ça a un Cuba quand même mais bon de toute façon on s'en fout maintenant on est en 2011 non 18 déjà 2011 ouh là ouh là faut que j'arrête oh le haricot du resto là-bas ça passe pas non non en 2018 mon dieu que le temps passe vite hier j'étais encore enfant mais ah non non ça on va pas aller rouvrir les camps non mais c'est ce que je dis moi c'est ce que je dis à ma mère je dis franchement on va pas aller rouvrir puis des fois comme ça les fois t'entends des trucs par exemple tu vois à la FNAC à la fac de Montpellier à la fac de Montpellier tu te rends compte il y a tous les mecs de fachos tu te dis ah bah oui mais quand même ah ouais d'un coup t'as un peu les boulettes et on va pas aller rouvrir quand même mais non on va pas aller rouvrir mais non mais non alors des fois moi moi j'habite à Avignon Avignon et je vois Avignon ah non Avignon oh non Avignon oh là là c'est d'extrême droite Avignon oh là là il y a du Mistral on entend les bottes oh là là oui 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 ils ont gardé les remparts pour que les arabes ne rentrent pas mais ils rentrent ils rentrent ah que fait la police elle boit alors bon et euh la bac c'est la bac la bac vous savez pas comment on l'appelle la bac parce qu'ils ne l'ont pas eu voilà bon et là mais euh ok et là je me dis mais non on va voir on arrive donc aux marchiaux à Avignon bonjour bon le boucher salut bonjour ouais bah je veux prendre qu'est-ce tu veux Salomé bah deux biftecs ah ouais bien sûr à Avignon on a quand même pas mal de problèmes avec les gris euh les quoi bah les gris les escargots je comprends pas trop là je comprends pas ouais bon non bon on va prendre du poisson viens on se casser non mais viens non mais on va pas aller rouvrir comme ça puis après puis après tu regardes les chiffres quand même tu te dis dans certaines régions ça craint quand même puis après après tu regardes on fin de compte les autres pays tu vois bon la Hongrie la Pologne l'Autriche l'Italie après des fois moi je regarde avec ma mère on regarde des photos des photos de notre famille on dit tiens regarde la famille oh elle était mignonne la petite elle avait 4 ans ah ouais elle aussi ah ouais 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 bon bah ouais je vois ma mère elle commence à chialer je dis bah toi on va chanter une chanson voilà mais non ça nous rassure qu'on va pas on va pas les rouvrir quoi euh enfin euh non on va pas bon bah je crois je vais y aller peut-être si jamais on les rouvre bah je vais comme ça ça sera déjà cousu ça sera déjà fait quoi bon bah bon je vais essayer de voyager comme ça parce que après je vomis quand j'arrive donc bon bah on va pas les rouvrir oh putain ces peurs oh putain oh putain Manuel Pratt c'est la dernière demain soir de Manuel Pratt au nez rouge déjà déjà c'est déjà la dernière on a passé un mois ensemble au nez rouge c'était vraiment extraordinaire ouais j'ai vraiment régalé et puis j'ai rencontré plein d'artistes oui viens t'asseoir c'était vraiment un super moment ouais ouais vraiment 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 on s'est régalé ah ouais vraiment et c'est vrai que ça fait depuis 30 ans qu'on se connait ça passe vite et euh et 30 ans le même ton de la liberté avec toi et ça c'est quand même assez exceptionnel faut quand même le dire que la liberté existe et tant pis mon pote à bientôt bah bientôt tu reviens vite tu reviens vite nous voir et si on est au jour volontiers bon ça va je vais laisser nos amis se préparer et puis discuter encore un petit peu avec Sylvain Sylvain l'habitude t'es au Don Camillo t'es pas là ? ouais évidemment que je suis au Don Camillo tous les soirs et je vais te dire quelque chose la semaine dernière j'ai fêté mes 19 ans de scène au Don Camillo t'en passes un petit peu vite quand même un petit peu trop vite malheureusement mais enfin c'est comme ça je pensais tout à l'heure tu me parlais du bébé de chaud et voici le bébé de chaud pour les R.I. les socialos les RPR et les fachos finalement le seul parti qui reste c'est celui qu'on aimerait pas tous les autres ont dégagé c'est clair et non parce que voilà on parle beaucoup évidemment du bébé de chaud quand on te voit parce que évidemment c'est ton frangin qui avait monté ça avec oui mais enfin ce qu'on garde toujours en esprit c'est la musique et c'est moi qui l'ai faite c'est toi qui as fait la musique bravo c'est vrai ça je le savais pas dis donc je l'apprends ce soir bon et puisqu'on parle du Don Camillo on les salue Richard, Verne toute l'équipe et et Arnaud qui est dans la salle il y a Arnaud qui est le régisseur qui est là fidèle compagnon ça fait combien de temps que le Don Camillo existe écoute 65 ans 65 ans et il y a quelqu'un un jeune qui était devant quand j'ai dit à un moment donné pendant le spectacle si cette scène existe depuis 65 ans il me regarde il fait t'es là depuis le début ça c'est vache non c'est vrai alors eux je sais pas s'ils auront passé au Don Camillo ou s'ils pourraient passer au Don Camillo tu nous le diras après mais en tous les cas c'est la première fois qu'ils passent au nez rouge et c'est la jeune femme qui est à ta gauche et elle on s'est connue sur une comédie musicale de René Hanson qui s'appelle Rockstar où elle joue le rôle de la maman de Lidl ils sont venus faire le showcase ici avec René Hanson et ce que je ne savais pas c'est qu'ils connaissaient très bien Lucas Rocher du Lucas Gang et comme excellent tu aimes bien Lucas Rocher j'adore ils sont en plein enregistrement en ce moment et c'est pour ça qu'ils ne sont pas avec nous ce soir ils enregistrent un album avec les musiciens de Johnny Hallyday rien que ça et donc on les salue le Lucas Gang et ils se sont dit comme on ne peut pas venir on vous envoie Petit Bonheur à deux ça n'a rien à voir évidemment avec le Lucas Gang mais il y a une certaine c'est eux le Petit Bonheur à deux Charlotte et Alex ils ont choisi de nous parler de tous les Roméo et des Juliette un peu de poésie mesdames, messieurs Petit Bonheur à deux Couleur de peau bien évidemment sur la photo ça grince des dents Couleur de chêne pour dire autrement il y en a que ça gêne au tournant mais Roméo aime sa Juliette et Juliette aime son Roméo faut que ça s'arrête les prises de tête l'amour n'a pas de couleur de peau tous des Roméo des Juliette des Juliette un coup tous remplis d'amour et le monde autour tous des chœurs nouveaux qui s'aiment en duo tous au même tempo oh 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 c'est faux et c'est beau 16ème dernier les cuillères d'argent banlieue fan et les poches au vent ça fait jaser chez les regardants ça se fait pas disent les médisants mais Roméo aime sa Juliette et Juliette aime son Roméo et dans un loft tout sur une banquette l'amour se fait peau contre peau tous des Roméo oh 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 des Juliette un coup oh 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 tous remplis d'amour oh 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 et le monde autour et le monde autour tous des chœurs nouveaux oh 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 qui s'aiment en duo oh 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 tous au même tempo oh 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 c'est faux et c'est beau il a 20 ans elle en a 40 il est aimant elle est amante ça ne va pas penser bien pensant durer longtemps c'est évident mais Roméo aime sa Juliette et Juliette aime son Roméo et ça se chante à des kilomètres l'amour leur a donné sa peau tous des Roméo oh 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 des Juliette et Claude oh oh tous remplis d'amour oh oh et le monde autour et le monde autour tous des chœurs nouveaux oh 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 qui s'aiment en duo oh oh tous au même tempo oh oh c'est faux et c'est beau oh 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 et son Roméo oh oh et ma Roméo oh 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 il y a autant d'amour oh 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 et le monde autour et le monde autour et le monde autour tous des chœurs nouveaux oh 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 des Juliette et Nko oh oh et s'il y a de l'écho oh 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 le monde sera beau oh 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 tous des Roméo petit bonheur à deux merci merci vous pouvez les applaudir plus fort que ça c'était leur première attention ils dépluquent on éclaire la salle pour eux merci les amis allez venez vous rasseoir juste à côté de toi il y a une jeune femme qui s'est assise et qui s'appelle Hélène Ardenne Hélène je vais discuter avec Hélène Hélène je suis ravi parce qu'en fin de compte quand ils me donnent le micro c'est simplement pour qu'on prenne un petit peu de temps parce que voilà il faut le voilà alors dites moi un petit alors dis moi je te pose une vraie question en fait toi je pense que tu es humoriste ah pas du tout voilà donc tu vois c'est une très bonne question merci Sylvain c'est une très très bonne question donc tu es chanteuse pas que pas que elle n'est pas que chanteuse elle n'est pas chanteuse elle n'est pas humoriste tu es venue là pour faire des travaux non non plus non je danse je raconte des histoires je suis comédienne voilà j'écris un spectacle voilà c'est un spectacle dansant très dansant un spectacle sur Claude François Claude François Claude François alors Claude François c'est assez extraordinaire parce que lui il a laissé quand même un petit peu d'argent à ses enfants oui non enfin on va dire ça comme ça enfin bon non on va dire ça comme ça je regardais quand même 40 millions d'albums vendus depuis sa mort 40 millions depuis sa mort depuis sa mort plus plus parce que vous avez vous avez été en acheter hier non mais il en a plus vendu depuis qu'il est mort oui 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 c'est ça oui oui mais c'est monstrueux et donc en fait on peut comprendre en effet l'inquiétude des enfants à l'idée sur ce qui peut se passer derrière en effet bon enfin bref mais je suis ravi donc de vous voir ici moi c'est donc une ancienne Claudette voilà alors quelle période c'est alors en fait je l'ai rencontré en 72 en 72 d'accord je suis devenue Claudette en 1972 et donc jusqu'à 78 au moment il était pas encore trop passionné d'électricité voilà exactement donc pendant 6 ans j'ai travaillé avec lui alors c'était quelle chanson cette période là ah ben j'ai commencé avec Belinda et j'ai fini avec Manuolia avec Manuolia Forever tu te rends compte alors bref le spectacle s'appelle Claudette Forever et la prochaine date au nez rouge c'est le 8 avril 8 avril absolument c'est à 17h c'est un dimanche et ce sera la dernière représentation pour l'instant parce qu'elle a fait un grand gros succès elle avait monté un spectacle aussi sur la vie d'Yves Montand en jouant le rôle de sa soeur qui avait eu un beau succès ici au nez rouge et donc voilà cette année on a voulu rendre hommage à la coupe françois et donc moi je suis ravi parce que vraiment voilà ici au nez rouge il y a aussi bien comme au don canile d'ailleurs aussi bien des humoristes que des chanteurs des gens qui créent un vrai spectacle entier je suis allé à la bonne école tu vois et donc voilà c'est un vrai bonheur en tout cas d'accueillir Hélène qui se donne à fond qui est une artiste complète qui écrit qui chorégraphie qui produit son spectacle et qui tracte comme lorsqu'on est à Avignon elle fait tout je lui demande de l'applaudir très très fort et comment qu'on va l'applaudir très très fort une ancienne Claudette mais toujours évidemment plein de passion pour son métier et comment le micro de Gérald ne marche pas le micro de Gérald alors moi je vais aller sur scène parce que voici un moment singulier dans cette soirée Nez Rouge TV Live on va écueillir maintenant Sylvain quelqu'un qui donne très peu d'interviews à l'inverse d'Hélène c'est parce que tout simplement parce que sa pensée est un peu trop complexe donc c'est vrai qu'on a du mal à le suivre de plus en plus et pourtant il a accepté de venir au Nez Rouge ce soir alors évidemment je vous demanderai tout simplement de l'accueillir comment on va dire Emmanuel Macron je crois que c'est lui de l'accueillir comme il le veut tout simplement en toute modestie je vais le chercher dans la coulisse voici le roi de la république monsieur Emmanuel Macron premier je vais le chercher pour la république de la république je vais le chercher de l'accueillir j'ai eu laissé Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vous savez, je crois que désormais tout le monde a envie un petit peu de s'appeler Emmanuel Macron. Alors, votre Altesse, les ouvriers étaient dans la rue aujourd'hui, vous avez vu, et derrière les cheminots. Est-ce que vous ne pensez pas que les réformes que vous faites sont radicales et violentes ? Je pense notamment au code du travail et à la réforme de la SNCF que vous faites passer par ordonnance. Vous savez, les syndicats de la SNCF, il faut leur botter le train, si je puis dire. Oui, mais le peuple va vous demander des comptes. Qui t'as ? Le peuple. Je ne connais pas. Je vous en prie. Monseigneur. C'est moi. Vous êtes allé récemment en Corse. Oui, c'est vrai. Et sur place, vous avez été interpellé. Je l'ai vu, vous avez été interpellé par la femme d'Yvan Colonna. Oui. Qu'est-ce que vous retenez de votre séjour ? En Corse ? En Corse. Vous savez, on dit beaucoup de mal des Corses. On dit qu'ils sont feignants. On dit qu'ils sont paresseux. Eh bien, c'est faux. Vite abattue. Certes. C'est indéniable, mais pas feignant. Votre Altesse, Sérénissime. Oui. Vous rendez beaucoup d'hommage, Simone Veil, il n'y a pas longtemps, Jean Dormesson. Oui. Et puis, le lendemain, vous avez été omniprésent avec votre épouse pour l'hommage à Johnny. C'est vrai. C'est Brigitte qui a tenu absolument à comparer, quelque part, l'affluence des obsèques pour Johnny Hallyday à celle des obsèques pour Victor Hugo. En 1885, elle y était déjà. Est-ce que votre épouse contribue beaucoup à votre image ? Brigitte ? Oui. Je lui vois tout. C'est ma mère. Ben dis donc, on en apprend, ça. Alors, on se souvient, le soir de votre élection, on retiendra cette image de Brigitte à côté de vous, devant la pyramide du Louvre. Oui, c'est son côté momie. D'ailleurs, ça n'a aucun rapport, mais il paraît que vous avez récemment adopté un labrador et que vous l'avez appelé Nemo. Pourquoi Nemo ? Parce qu'elle n'y voit plus très bien et elle a cru que c'était un poisson rouge. Quand elle est arrivée à la maison, qu'on a vu que c'est un labrador, on l'a ramené immédiatement. D'autant qu'on avait déjà adopté Castaner. Il est très obéissant. Couché, Castaner. Récemment, vous avez fait une petite visite surprise en l'Arabie Saoudite. Oui, c'est vrai. Mais pour quelles raisons ? Eh bien, pour faire baisser la tension en Iran. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est très tendu là-bas en ce moment. C'est tendu, 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 tendu. Alors évidemment, quand je suis rentré, tout le monde m'a critiqué. Tout le monde dit, oui, alors un coup vous êtes pour les sunnites, un coup vous êtes pour les chiites. C'est vrai. C'est ce que j'appelle le Coran alternatif. Et puis alors, on peut continuer. Saad Hariri est venu récemment en France. Un petit commentaire sur cette venue ? Je trouve que c'est une bonne chose. Ça fait au moins un migrant qui est arrivé en avion plutôt qu'en bateau. Voilà. Bonne nouvelle. On reconnaît là votre cynisme. Pendant la campagne, vous aviez parlé de la Guyane comme d'une île. Ah oui, c'est vrai. Sauf que la Guyane française, monsieur le Président, mais ce n'est pas une île. Mais je sais, c'est vérifié. Par contre, je peux vous dire que j'ai vérifié aussi. Et Pâques, ce n'est pas une fête. C'est bien une île, par contre. Vous qui êtes un jeune président élu à seulement 39 ans, qu'est-ce que vous pensez du président Giscard d'Estaing qui était le précédent record man en termes d'âge ? Vous savez, je dirais que, comme le général de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing est un président qui a beaucoup compté pour les Français. Et pourtant, quelle ingratitude. Aujourd'hui, plus personne ne vient de se recueillir sur sa tombe. C'est triste. Mais attendez, excusez-moi, mais Giscard n'est pas mort. Il n'est pas mort. T'es confondu avec Sirac. Votre Altesse, sublimissime. Je peux parler ? Vous avez créé la surprise en nommant Premier ministre un membre du Parti des Républicains, Edouard Philippe. Mais on se demande pourquoi Edouard Philippe ? T'as mis venu comme ça. Ou en plus aussi, je pense que vous savez, c'est certainement une sorte de propension naturelle, dès la naissance. Ou peut-être une sorte de pitié même. D'abord ? Oui, ou de tendresse, je ne sais pas, guerre, pour tous ces gens qui ne sont rien. Gentil. Écoutez, tous ces gens qui n'ont pour nom que deux prénoms. Au début, j'avais pensé à François Valéry, Premier ministre. C'est une bonne idée. Thierry Henry, Patrick Sébastien. J'avais même pensé à Guy Georges, Émile Louis. Benyette Gilbert aussi, mais la Brigitte m'a dit non, non, non. Elle a été très jalouse. Cent ans, elle a. Je kiffe. Mais aucun de tout cela n'était libre. Alors je me suis dit, bon, ben, foutu pour foutu. Allons-y pour Edouard Philippe. Ah, d'accord, c'est beaucoup plus clair, monsieur le Président. Alors, vous avez nommé également Nicolas Hulot à l'écologie. Bruno Le Maire à l'économie. Stéphane Berne au patrimoine. Est-ce que finalement, La République En Marche, ce n'est pas un petit peu l'Arche de Noé ? On se le demande. Je suis d'accord. Et vous savez, en même temps, pas vraiment. Parce qu'au prochain remaniement, je vais faire encore plus fort. Je vais nommer Cyril Hanouna à la culture et Ligne Renaud à la jeunesse. Autant prendre des spécialistes, quoi. Je veux dire, c'est... Parce que vous savez, tous ces politiciens qui m'ont rallié, au fond, c'est qui qui sont-ils ? Ce sont des socialistes, mais de droite. Ce sont des républicains, mais de gauche. Et ce sont des extrémistes, mais du centre. Vous savez, moi, je prends tout le monde. Ça, le contraire m'aurait étonné. Mais le contraire, c'est quoi ? Mais je ne sais pas. Vous ne savez pas ce que c'est le contraire. Le contraire, ce n'est pas forcément l'inverse. Le contraire, ce n'est pas l'égal du mieux. Le contraire, c'est autre chose. Une sorte d'opinion qui n'engage que vous. Sauf, évidemment, si tout le monde tombe d'accord. Alors là, franchement, je n'ai rien compris. C'est normal, c'est le but. Ah, OK. Vous savez, chercher à comprendre, n'est-ce pas commencer à désobéir ? Non, mais attendez, ça veut dire quoi, ça encore ? Je ne comprends rien. Ça veut dire que, quelque part, est-ce que la confiance, ça ne gagne-t-elle pas lorsque la promesse se tient ? Excusez-moi, vous en avez encore beaucoup, des réponses comme celle-ci ? Qui ne veulent rien dire ? J'en ai plein. Il y a aussi... Il y a aussi, par exemple, si on ne réussit pas, est-ce qu'on ne prend pas le risque de tout échouer ? D'accord. Il y a aussi, l'immobilisme avance. On ne sait pas comment l'arrêter. Écoutez, on va revenir sur la politique, si ça ne vous embête pas, M. le Président. Bien sûr, c'est un petit peu mon métier. Voilà, alors revenons à la politique politicienne et aux échéances électorales. Alors, que pensez-vous du taux d'abstention historique lors des élections en général ? Vous savez, je pense que l'abstinence, c'est un choix personnel que je respecte énormément. C'est important, l'abstinence, vous savez. L'abstinence... Je crois qu'il me manque une page. Mais, oui, l'abstinence, c'est important. Non, mais je n'ai pas parlé d'abstinence, j'ai parlé d'abstention. D'abstention ? L'abstention, ça n'a rien à voir. Oui, c'est vrai, alors là, on n'est pas dans la merde. Vous savez, c'est vrai qu'il ne faut pas confondre. Parce que, si vous voulez, l'abstentionniste, l'abstentionniste, c'est pas pareil que l'abstinant. L'abstinant se retient de faire l'amour. Oui, c'est ça. L'abstentionniste, lui, ne veut plus se faire baiser. Voilà. On revient de loin. Approchez-vous, assayez-vous à côté de moi. N'hésitez pas. Si j'ai assez long de fil, je suis pris comme un labrador. Très bien. Alors, Donald Trump vient de faire de Jérusalem la capitale de l'État hébreu. Que pensez-vous du conflit israélo-palestinien ? Du quoi ? Du conflit israélo-palestinien. Non, j'ai compris, j'ai compris. Tout d'abord, Donald Trump. Vous parliez de Donald Trump. Il faut remettre les choses. Donald Trump a une actualité. Vous savez qu'il y a une actrice pornographique qui vient de déclarer qu'elle lui avait même mis une fessée. La honte. Il aurait mieux fait de sortir avec une coiffeuse. Vous rajoutez des choses dans le texte. Après, les fake news, les face news. C'est vrai que... En tous les cas, concernant Israël, vous savez, moi, contrairement à Mme Le Pen et sa poudre de perlimpinpin, je peux vous dire que moi, je n'ai jamais mis la charia avant l'hébreu. Et la bande de Gaza, vous en dites quoi de la bande de Gaza ? Je pense que la police doit faire son travail. J'espère de tout cœur que ce Gaza et toute sa bande seront bientôt sous les verrous. T'as-tu fait Gaza, hein ? Maintenant que vous êtes élu, vous vous déplacez très souvent à l'étranger, je crois. Et vous adorez ça, non ? J'adore, ça. J'adore les voyages. De voyages sans cesse. C'est Brigitte qui m'a toujours fait découvrir le monde de ma plus tendre enfance. Ah bon ? Ah oui, oui. Bon, il faut dire qu'avec sa carte vermeille et ma carte jeune, je n'ai jamais payé grand-chose. Ah, monsieur le Messie, monsieur le Messie, vous avez soigné votre image de président. C'est vrai. On s'en rappelle le premier jour. On vous a même vu monter 4 à 4 les marches qui conduisaient au premier étage de l'Elysée. Vous étiez précieux d'aller au travail. Non, j'avais une énorme envie de pisser, en fait. Ah, ok, d'accord. Merci, votre grandeur, c'est résistible. Restons simples, restons simples. Appelez-moi éternel. Vous savez, dans l'univers, dans l'univers, vous et moi, nous ne formons qu'un. Vous êtes en moi. Et moi aussi. Et moi aussi, je suis en vous. Vous allez me sentir d'ailleurs de plus en plus. Surtout les retraités. Car c'est ça, oui, c'est ça, c'est ça, mon projet. Aux improvisations, Richard Bonneau. Merci beaucoup. Ça va durer 5 ans. Alors, je vais installer, tiens, le micro. J'ai demandé un plein feu. J'ai installé le micro de l'artiste qui va venir ensuite. Alors, celui qui va venir, il a le chapeau de Charles Trenet, il a un petit terpire Bachelet. Je lui ai dit même qu'il avait la voix parlait de Gérard Rolls. Ça veut dire si c'était un sacré mélange. Et pourtant, il a sa propre personnalité. Viens rejoindre nous sur scène. Il passe régulièrement ici, au Nez Rouge. et j'espère qu'il passera peut-être un jour au Don Camillo aussi. Parce que c'est un artiste, auteur, compositeur, je l'interprète. Je le connais. Tu le connais un petit peu ? Alors, voilà, tu vois, il progresse de concert en concert et il nous propose à chaque fois une chanson originale. Et ce soir, elle s'appelle « Reste pas ». Mais lui, il va rester au moins le temps de sa chanson. 4 minutes, c'est parti. Top chrono, voici Lionel Langlais. Et Charline à la technique. Charline qui est notre ingénieur du fond. Parce qu'elle est là-bas. Eh bien, bonsoir, bonsoir. Quand c'est un mec qui chante, c'est toujours les mecs qui souffrent dans les chansons d'amour. Dans la vie de tous les jours, c'est loin d'être aussi simple. Tenez, vous par exemple, vous êtes avec lui ? Bon, franchement, mais franchement, t'es heureuse ? T'es vache, Lionel. Non, mais je te regarde et je me dis, mais... Reste pas dans les bras de ce gars. Va t'en vader ce soir, va t'en part. Laisse donc ce frimeur, ce sang-coeur. Reste pas dans les bras de ce gars qui t'aime pas. Reste pas dans les bras de ce gars. Garde pas ce gars-là, dans ton cœur ce malheur. Va t'en jette à la scène, ne t'appelle. Va t'en laisser tristesse, rêve à l'eau et sanglou. Et laisse pas ces mains-là te toucher sans t'aimer. Reste pas dans les bras de ce gars. Va t'en vader ce soir, va t'en part. Laisse donc ce frimeur, ce sang-coeur. Reste pas dans les bras de ce gars qui t'aime pas. Reste pas dans les bras de ce gars. C'est cruel ma toute belle, quand l'amour tourne court. Faut partir, tout quitter, s'envoler. Va t'en file sur ton fil, et sans peur, suis ton cœur. Va t'en cours vers l'amour, retournant qui t'attend. Reste pas dans les bras de ce gars. Va t'en vader ce soir, va t'en part. Laisse donc ce frimeur, ce sang-coeur. Reste pas dans les bras de ce gars qui t'aime pas. Reste pas dans les bras de ce gars. Laisse dire et mentir les serments fleurs aux dents. N'aime rien que le bien, et n'aime pas qui t'aime pas. Voix les faire sans manière, Les garçons qui passeront, s'achatendre le temps, et choisis le gentil. Reste pas dans les bras de ce gars. Va t'en vader ce soir, va t'en part. Laisse donc ce frimeur, ce sang-coeur. Reste pas dans les bras de ce gars qui t'aime pas. Reste pas dans les bras de ce gars. Reste pas dans les bras de ce gars qui t'aime pas. Reste pas dans les bras de ce gars. Bonne soirée, monsieur. Il s'appelle Lionel Longle. Applaudissements pour lui. Attention le déplug. Lionel, quelle date la prochaine fois au nez rouge, dis-nous tout ? Je vous donne rendez-vous à la fin de cette semaine. C'est le vendredi 30 mars à 20h. À 20h cette fois ? D'accord. Tu montes à chaque fois ? 19h30 ou 20h ? C'est 20h je crois. Écoute, je crois que c'est 20h. Pour moi c'est 20h. C'est 20h, c'est ça. C'est 20h. Merci pour votre accueil. Lionel Longlet. Tu le connais un peu Lionel ? Oui, bien sûr. J'ai écouté un peu d'abord parce que Michel et toi vous m'en aviez parlé. C'est ça. Et donc, je suis allé écouter un petit peu évidemment, voir un petit peu sur internet ce qui se passait. Oui, oui, il progresse. C'est plein de poésie. C'est plein de poésie. Absolument. En même temps, c'est vrai qu'il a un charme fou sur scène. Oui, oui, oui. Et il doit plaire à ses dames. Écoute, je crois. Mais je crois qu'il est célibataire parce que tu as vu, il a lancé un appel dans sa chanson. Oui. Il a dit choisis un mec bien. Il a fait la seule chose que je reproche un petit peu, si je peux me permettre. Oui. Ou si tu as des conseils. superbes accords comme ça. C'est un peu dommage que Richard reprenne au piano derrière. Quel salaud. C'est un beau copain, Sylvain. Il n'y a pas de problème. Je t'aime, mon Richard. Je noue un autre accord. Fais-nous autre chose. C'est pas autre chose. Tu ne peux pas ? Fais-nous du Johnny, quoi. Mais c'est ça, plutôt. Je peux. Tu as loin de faire du Johnny. Je peux. Elle ne m'a rien dit, Laetitia. Vas-y. Vas-y, je te suis. Allez. Vas-y. Je vous préviens, c'est Laetitia Qui va ramasser mon magas. Je vous préviens, David Laura Et elle ne vous fera pas de cadeau. Envoyez tous vos convoyeurs Et ouvrez grand vos yeux noyés Il n'y a plus aucun chéquier sans dire Il n'y a pas de terre, Sylvie Panire Les médias et les chiens ont faim C'est l'heure de salir le Johnny La paix, tu dois bien mourir, enfin Si vous cherchez des paniers Il y en a à Saint-Barthélemy Ma dis-à-pôt et te merci Pour lui faire que je m'en fous Depuis toujours Il n'est pas Laetitia C'est elle mon petit retour Ma belle poupée Il n'est pas fine bouche Elle veut toucher Sur mon disque qui arrive En dehors Le test amour Je comprends pas l'anglais Mais je l'ai signé En manque d'amour J'ai signé Une femme et un bonheur C'est elle Qui a touché mon cœur Ton cœur Ton cœur Ton fric Ton fric Ton fric Ton fric Oh mon fric Ton fric Ton fric Oh, quelle erreur ! Richard Bonneau au piano ! Merci ! On n'a quasiment pas répété ! Non, comme d'hab ! Ça ne se voit pas du tout ! Dis donc, je ne connaissais pas les talents de Richard en tant qu'imitateur, mais il imitait qui ? Il imitait l'écho de Johnny ! C'est génial, bravo à tous les deux ! En tout cas, je suis vachement content, parce que, d'abord, ça me permet de rechanter, et puis surtout, j'ai invité quelqu'un qui va venir maintenant, celle qui vient, comment vous dire, c'est une amie de Sylvain. C'est un petit peu un mélange entre France Gall, Catherine Lara, Véronique Sanson, enfin, toutes les femmes qu'on peut croiser dans le métier, sauf que, vous allez voir, elle a sa propre chanson, elle. Et ça s'appelle Laisse entrer la lumière, parce que, Sylvain, tu la connais. Juste un petit mot, quand même, de dire, en effet, que c'était la richesse, à l'époque, du rock français. Absolument. Elle était un petit peu dans l'esprit de Bonnie Tyler, et c'est vrai que... J'allais le dire. Elle a chanté, elle a chanté quand même avec Balavoine, elle a chanté justement avec Johnny. Et c'est la première interprète, je crois, de Jean-Jacques Goldman. Absolument. Première interprète de Jean-Jacques Goldman. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, elle est avec nous pour la première fois que ce soir sur une chanson à elle. Entrez la lumière, Mademoiselle Émilie Bonnet ! Merci. Dans la lumière, moi j'efface les ombres, tous ces rêves sombres, qui ont gâché ma vie. Je laisse au vestiaire, mon cœur en tristesse, Mes pleurs, la tristesse, Tout ça c'est fini. T'as haut la lumière, Quand l'orage gronde, Pas une seconde, J'ai peur pour ma vie, Sur la piste où le foie s'installe, Je sens des yeux qui se posent sur moi, C'est toi, J'en oublie que je suis bancale, Laisse entrer la lumière en moi, Toi, Tu es ma lumière, Tu as chassé les ombres, Toi, A qui je me donne, Jusqu'à l'infini, J'laisse au vestiaire, Tous les autres hommes, A qui je pardonne, De m'avoir trahi, Sur la piste où le noir s'installe, Je sens des yeux qui se posent sur moi, C'est toi, J'en oublie que je suis bancale, Laisse entrer la lumière en moi, Toi, Tu es ma lumière, Tu as chassé les ombres, Tous ces rêves sombres, Qui ont gâché ma vie, Tu es ma lumière, Tu as gâché les ombres, Tous ces rêves sombres, Qui ont gâché ma vie, Tu es ma lumière, Ma lumière, Tu es ma lumière, Ma lumière, Le centre et la lumière, Le centre et la lumière, Le centre et la lumière, La lumière, Centrer la lumière, Merci, Centrer la lumière, Mademoiselle Émilie Bonnet ! Merci, Merci Émilie ! Merci ! Émilie tu viens, Regarde ton micro, Regarde ton micro, Tu nous viens du sud je crois, Ton accent j'ai entendu la répète, J'habite à côté d'Aix-en-Provence, C'est un petit village, J'aime ça d'accent ! Et en fait je remonte tous les mois, Tous les mois et demi pour bosser, Parce que là j'avais fini mon album français que tu as, Là on a fini un album anglais, Oui je l'ai là, Et c'est un album avec 16 titres, Et qui est... Mais là je... Celui qui est celui-là, Il est déjà il y a 3 ans, Mais là... Il y en a un autre alors ? En anglais que je viens de finir, Et on a travaillé avec une amie, Cathy Marolle, Sur un album pour les enfants, D'accord ! Ainsi qu'un livre aussi, Pour les tout petits, Et pour les grands qui ne veulent pas grandir, Mais c'est très... C'est un truc ludique ! On connait des grands qui ne veulent pas grandir, Il y en a un derrière là ! Je vais l'acheter ton livre ! Il est trop mignon ! Tu vois, En play-back, Lui c'est assez étonnant, Regarde, Vas-y, Approche-toi, Sans micro, Regarde bien, C'est un vrai gars de main, Regarde, Bonjour, C'est Fong des Bosques ! C'est étonnant, Un imitateur qui s'ignore ! Et où est-ce qu'on peut te voir sur scène ? Là pour l'instant, Nulle part, Parce que je viens juste de terminer mon album, Et c'est vrai que, Enfin pour les enfants, On a fait des marionnettes, Une vingtaine de... Non, Douze grandes marionnettes, D'accord ! Et je te dis un livre pour les tout-petits, Ça s'appelle Kiki le Moustique, Mais elles sont grandes les marionnettes, Et les chansons, Il y a du rock et tout pour les enfants, Il y a de tout, Mais c'est ludique ! J'ai bien connu les émissions pour enfants avec les mini-cans, Je t'enverrai tout ! Kiki le Moustique, C'est pas forcément un fantasme pour les enfants ! Non, 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 mais c'est vrai que les enfants adorent évidemment toute la musique qui bouge, Et toute la musique que j'aime ! Il y a une voix tout à fait incroyable, Et puis je te dis le fait d'avoir aussi, d'avoir croisé les carrières de Balawan, d'Halidé, etc. sur scène et puis vraiment non, c'est... Moi je le dis c'est de ma faute, de toute façon j'ai pas suivi les gens qu'il fallait et puis c'est comme ça, c'est la vie ! Moi le seul défaut, c'est d'être trop fidèle ! Ah c'est pas un défaut ! C'est comme moi ! Pour moi ça l'a été parce que je suis restée avec les gens, voilà ! Mais c'est pas grave ! Je suis heureuse d'être là et Sylvain est venu ce soir te voir, vous voir, et je suis vraiment contente ! Je m'attendais pas à ce que Sylvain vienne, je sais que vous vous connaissez ! Eh bah écoute, bienvenue au Nez Rouge ! Merci ! Et puis tu reviens quand tu veux, la porte est une grande ouverte ! Merci Emélie ! Merci ! On va changer le conducteur qui était prévu au départ, et il y a un monsieur qui est aux manettes depuis le début, qui s'appelle Eric Prados, je vais lui demander de nous rejoindre sur la scène, parce que, et il est accompagné par son fils aussi, qui co-réalise cette émission avec nous, c'est grâce à lui en fait, si tout ce que vous voyez tous les lundis sur les pages Facebook, Youtube et tous les réseaux sociaux est possible, c'est un touche-à-tout, il sait un peu tout faire, surtout des nœuds avec ses câbles ! Le mec est complètement payé dans son... Ah oui, il vient de speeder un maximum, tu vois, pour être sur le plateau en 3 secondes ! Non mais c'est ça que j'aime ici, attends, chez toi ! On est rouge, c'est qu'il y a des artistes, mais c'est ça aussi les vraies planches, ça m'étonne pas que cet endroit-là ait appartenu à Gala Rue aussi ! Voilà, tout le monde se mélange, mais fais attention à celui-ci qui est devant, il prend de plus en plus de place, je te dis franchement ! Oui, t'as vu que Sandrine Joannin, qui joue au spectacle le samedi, elle est au bar ! C'est-à-dire la barwoman, le guitariste, c'est le réalisateur, le pianiste, fait la vaisselle après ! C'est une espèce de grand cirque, le néo ! Non mais c'est ça qui est génial, c'est l'esprit de famille ! Oui voilà, c'est ça ! Alors mesdames, mesdames, messieurs, moi j'ai découvert son talent d'auteur-compositeur-interprète, ça fait très très plaisir de le voir passer de l'ombre à la lumière ! C'est ça, voilà ! Pour la première fois ! Enfin non, tu avais déjà fait un concert ici ! J'ai fait un spectacle ici, un concert ! Absolument ! C'est comme ça que j'ai connu le lieu en fait ! C'est ça ! C'est bien juste après la chanson ! Je suis tombé un peu amoureux du lieu et du coup j'y suis tous les lundis ! Après la chanson d'Emilie Bonnet, c'est formidable ! Le voir à la lumière, c'est extraordinaire ! Absolument ! Et alors lui, sa chanson s'appelle No Love, mais No Love, N-O-S plus loin, L-O-V-E-S ! C'est un beau titre ! Absolument ! Mesdames et messieurs, voici Eric Prados ! Sans dessus, dessous, je dissous à l'alcool De tes répentines, tes dessous de ballerines Dans l'alcôve de ton jean, un arrière-coup de cyprime Je sais bien que tu me baratines Quand bien même tu aimes Le bruit du tissu qui se froisse Quand tu arraches Une à une mes attaches Et quand ma bouche fait mouche Que tu redeviens mon cœur de cible Avoue que tu n'y es pas insensible Sans dessus et moi dessous Sans dessous et toi dessus Jamais déçus, nous sommes Devenus ensemble Des nous-là Dans nos histoires d'amour Dans nos histoires d'un jour Quand on sort J'adore Quand y'a des nouvelles filles au balcon J'imagine alors Tout un tas de combinaisons Quant à toi, je sais bien Qu'à chaque connexion Tu te choisis De bien jolis garçons Mais ce soir, il se fait tard Et je suis tout seul au bar Madame s'amuse J'ai l'amour qui s'use Serait-ce l'impasse La nuit de trop qui nous menace Allez, reviens, dépêche Que je t'embrasse Sans dessus et moi dessous Sans dessous et toi dessus Jamais déçus, nous sommes Devenus ensemble Des nous-là Dans nos histoires d'amour Dans nos histoires d'un jour Quand je rentre au matin Quand j'entends le silence Quand on rentre se coucher au matin Aucun de nous deux n'ose plus parler Quand j'entends le silence Quand j'entends le silence Devant le café du matin Aucun de nous deux n'ose plus se regarder Dans les yeux Souviens-toi des jours heureux Et dire que demain est un autre jour Ne suffira pas à sauver l'amour Qu'il nous reste On a beau faire comme si C'est manifeste On a tous les deux le cœur qui saigne On a tous les deux le cœur qui saigne Et dire que demain est un autre jour Et dire que demain est un autre jour Ne suffira pas à sauver l'amour Qu'il nous reste On a beau faire comme si C'est manifeste On a tous les deux Le cœur qui saigne Le cœur qui saigne Eric Prados Bravo Eric ! Le réalisateur de Les Rouges À la guitare et au chant Et au piano Richard Bonneau qui a suivi en appro évidemment C'est bien hein ? Hop là attention C'était pas mal Ah c'est drôlement bien ouais Ça t'a plu Sylvain ? Ah oui beaucoup beaucoup Alors si c'était vraiment une appro Tu rentrais dedans comme ça ? Ça va bien le piano avec Ouais c'est bien Belle histoire Belle poésie là aussi C'est plein plein de charme tout ça Et surtout on se fait plaisir ici C'est ça qui est bien Mais il y a qui aux manettes alors à la réalisation ? Bah c'est le fiston Absolument On l'applaudit hein C'est une histoire de famille Milan Prados Il va venir chanter Qui va venir chanter L'année prochaine peut-être Peut-être faire un sketch Salut Eric Eric Prados Qui sera avec nous tous les lundis évidemment Ah c'est bien dis donc tout ça Alors les artistes se suivent et ne se ressemblent pas forcément Et celui qu'on va accueillir maintenant Et d'habitude il chante Et comme il participe régulièrement ici au Nez Rouge TV Live Et que lui aussi veut écrire et s'essayer comme ça A l'exercice difficile d'écrire toutes les semaines Dans l'humour ? Non pas que dans l'humour Il l'a fait, il l'a tenté aussi Mais là il m'a dit Ce soir j'ai envie de faire un truc un peu particulier Un texte qui donne un petit peu la pêche à tout le monde Alors j'ai dit bah écoute Welcome Voici Théophane Merci beaucoup Est-ce qu'il vous est arrivé au moins une fois dans votre vie D'avoir ce sentiment qu'il vous manquait quelque chose Pour être heureux ? A partir d'aujourd'hui J'ai décidé de ne plus souffrir de ce que je n'ai pas De ne plus souffrir de ce que j'ai perdu Ou de croire qu'il me faut plus J'ai décidé J'ai décidé de ne plus oublier ce que j'ai déjà D'avoir la chance D'avoir la santé L'énergie Le corps que j'ai L'amour de mes proches Un toit pour dormir On se rend compte de la valeur des choses Quand on les a plus Je ne veux plus perdre ce que j'ai pour l'apprécier Fini les regrets Qui me font croire que c'était mieux avant Fini les comparaisons Qui me font croire que ce serait mieux autrement Fini l'impatience qui fait croire que ce sera mieux plus tard J'ai décidé d'ouvrir les yeux pour apprécier la magie de la vie Réaliser Que ce que j'ai C'est honorer ceux qui ont été présents pour moi C'est honorer les personnes Qui m'ont inspiré Les artistes Les professeurs Les écrivains Les entrepreneurs Toutes celles et ceux qui ont mis leur talent au service de l'humanité Honorer nos moments de joie Nos fous rires Nos victoires Nos réussites Nos accomplissements J'ai beaucoup de chance Gratitude Gratitude à mes parents A ma famille A mes amis Pour leur présence Merci à la magie de la vie Pour la perfection de mon corps Du corps humain Pour mes yeux Qui me permettent de voir tant de splendeur Mes oreilles qui me permettent d'entendre cette musique Merci à mes mains Qui me permettent de toucher la vie De sentir la peau de la personne que j'aime Merci à mes jambes Qui me soutiennent depuis toujours Et qui me permettent de marcher De courir De danser Vous Vous n'avez peut-être pas Toutes les choses que j'ai citées Mais vous en avez au moins une Alors celle-ci Combien elle vaut ? Combien elle vaut ? Il y a aussi tout ce qui peut paraître banal Et qui est pourtant si précieux Gratitude d'avoir de l'eau De l'eau courante L'électricité Des vêtements Un lit douillet pour dormir Gratitude aux réalisateurs Pour leurs films Qui nous touchent Et qui nous font vibrer Gratitude pour les sportifs Qui nous donnent envie de nous dépasser Nous sommes chanceux Chanceux de De profiter des talents De tant de personnes Sur cette terre Aujourd'hui Je décide de dire merci Merci d'ouvrir les yeux Sur la chance D'avoir la vie que j'ai Je décide d'honorer Tout ce que la vie me donne Depuis ma naissance Je décide de vivre Comme si chaque jour Je venais de récupérer Ce qui est Le plus cher pour moi Et vous Et vous Si vous Si vous restez 24 heures à vivre Qu'est-ce que vous feriez ? Les gens répondent souvent Qu'ils réaliseraient La chance qu'ils ont Qu'ils diraient à leurs proches Combien ils les aiment Alors pourquoi attendre ? Pourquoi attendre le dernier jour De notre vie ? Décidons Ce soir D'ouvrir nos cœurs Et de dire Merci Merci C'est magnifique Merci beaucoup Alors Je dois quand même Vous faire une confidence C'est important C'est bon de dire ça C'est bon de dire ça C'est important Très très beau Mais je voulais aussi Citer ma source Puisque je me suis inspiré Librement D'un coach Qui est très très inspirant Et qui est un jeune coach Dynamique Et très enthousiaste Qui véhicule plein de belles énergies Et ce monsieur s'appelle Ce monsieur s'appelle David Laroche Et je voulais quand même Lui rendre hommage Ce soir Applaudissements Bravo 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 à vous deux Superbe Ah puis ça fait tellement plaisir De voir un petit peu D'optimisme comme ça Etc Puis d'entendre des choses Qu'on ne vit pas C'est ça Absolument Et on passe directement Avec quelqu'un d'autre Qui alors lui a une sensibilité Extrême Il nous a chanté Une des chansons à lui Et il n'a pas encore Toutes ses chansons de prête Alors il m'a dit J'ai tellement envie de chanter Je veux quand même venir Je dis Bah écoute Prends des chansons de répertoire Et fais-nous plaisir Et fais-toi plaisir aussi Et à chaque fois C'est beaucoup d'émotion Il s'appelle Stéphane Kern Et ce soir Il nous a fait encore Une belle surprise Applaudissements Bonsoir Le ciel bleu Sur nous peut s'effondrer Peu m'importe Peu m'importe Si tu m'aimes Je me fous Du monde entier Tant que l'amour Inondera mes matins Tant que mon corps Frémira sous tes mains Peu m'importe Peu m'importe J'irai voler la lune J'irai voler la fortune Oh si tu me le demandais Je renierai ma patrie Je renierai mes amis Oh si tu me le demandais On peut bien rire de moi Je ferai n'importe quoi Si tu me le demandais Si un jour La vie t'arrache à moi Si tu meurs Que tu sois loin de moi Peu m'importe Si tu m'aimes Car moi je mourrai aussi Nous aurons pour nous l'éternité Oh dans le bleu De toute l'immensité Dans le ciel Plus de problèmes Mon amour Crois-tu Qu'on s'aime Dans le ciel Plus de problèmes Qui s'aime Dieu Réunis Ceux Qui s'aiment Merci beaucoup Richard Bonneau au piano Bravo Énorme talon Énorme sensation Émotion Sylvain me disait C'est rare C'est rare Chanter par un homme C'est exceptionnel D'entendre cette chanson Quelle émotion encore Tu dis quoi ? On prendra Dans le micro On est à la télé Stéphane Comme disait Sylvain Effectivement Piaf chanté par un homme Ça peut paraître un peu singulier Parce que c'est haut Après j'ai la possibilité De pouvoir le faire Et c'est un plaisir Immense Parce que c'est en plus Souvent Pas souvent Toujours des chansons magnifiques Celle-là De surcroît Quand on connait l'histoire En plus de cette chanson Pour moi C'est plus qu'une chanson C'est un hymne C'est quoi l'histoire de cette chanson Pour ceux qui ne le savent pas Son histoire d'amour Il ne faut pas que je me trompe Mais je ne suis pas Avec Marcel Serdant Marcel Serdant 1949 Elle écrit cette chanson Qu'elle chante pour la première fois A New York Elle la baptise là-bas Marcel Serdant n'est pas mort Je crois Marcel Serdant prend un vol New York Paris Air France Il meurt fin 49 Il meurt Et elle enregistre Après la chanson A Paris Qui deviendra La chanson qu'elle a écrite Entièrement Beaucoup de chansons C'était Marguerite Monod Par exemple Marguerite Duras C'était autre chose C'est drôle ça Mieux en mieux Je te dis C'est très très bon C'est un festival Ce soir C'est un gars Qui est vraiment marrant Mesdames et Messieurs Stéphane Kern Était avec nous Merci encore Bravo Stéphane J'espère que tu seras là Lundi aussi Non non Attends Il faut quand même souligner Ce type là On l'a connu Celui qui décote derrière Evidemment Richard Brenaud On l'a quand même Connu pendant des années Comme ça C'est vrai Par la chanson Et par plein de choses Dieu sait qu'il a un talent monstre Monstrieux Mais vraiment au niveau Au niveau de l'humour C'est ce qui a fait tout mon succès C'est l'humour Il faut absolument que t'arrêtes Mais Est-ce que tu Salaud Oui Il n'y a que des salauds ici Sinon c'est pas drôle Alors Et surtout que des copains Est-ce que Justement Puisque s'il va en parler Parce que c'est vrai Tu as commencé par le classique Absolument Bonne réponse Oui c'est vrai Alors On va Attends Est-ce qu'on peut bouger un peu le piano J'ai l'impression qu'on ne voit pas assez Je ne sais pas si vous en pensez Non non je pense pas Si ça continue comme ça Je te promets mon Richard Dans quelques temps C'est Gérald qui t'accompagne au piano Un petit extrait Multi casquette Tu peux nous faire un peu de classique ou pas ? C'est possible ? Classique ? Bah oui parce que tu m'as Là Sylvain l'a dit tout à l'heure Il a dit Avant l'humour C'est quelqu'un qui m'a connu Par la sassène Ah oui Et qu'on a connu aussi En tant que compagnie à la tête T'as un problème avec ton pied Non non mais c'est vrai Non Où est la caméra Bon c'est pas grave Attends je vais te rapprocher ton pied Non non mais c'est bon Il est pris dans le retour Il est pris dans le retour ? Attention j'ai un implant J'en ai pour 15 000 euros Rires C'est pas grave C'est parti de toute la bande Richard qui a écrit énormément de chansons Non mais c'est surtout C'est vrai que c'est quelqu'un Qui manipule les touches D'une manière assez incroyable Regarde Voici Est-ce que tu peux nous faire un petit extrait Oui alors justement Justement ce que je voulais vous dire Tu m'as parlé classique Alors c'est vrai J'ai commencé par C'est pas des blagues Par le piano classique A 6 ans J'avais 6 ans Et puis j'ai joué plein de choses Mozart, Bizet, Beethoven Il les a connus même Bien sûr Et Oui c'est ce doigt là Et donc Mais en revanche J'ai pratiquement tout oublié Parce qu'après j'ai fait de la pop La variété Tout ça Mais en revanche Il y en a une que je connais par coeur Et si vous voulez bien Un peu d'éclectisme Ne fera pas de mal J'aimerais vous interpréter ce soir La marche turque de Mozart Ça vous dit ? Mais pas en entier Un petit bout Un petit bout Allez la marche turque D'ailleurs la preuve C'est la seule que je connais par coeur Regardez Waouh Attention Mais Bon on est sérieux Ouais on est sérieux On est sérieux Sous-titrage ST' 501 Ah ouais ça vaut le détour Bien au centre Richard Bonneau Bravo Richard Oh la version Extraordinaire Sylvain me disait On pensait pas que c'était une musique comique En fait Oui oui Non c'est vrai J'ai entendu une dame Qui a dit là Je vous ai entendu Il y avait un petit canard Une petite fausse note Mais Alors Est-ce que Hein ? Là c'était pas un canard Il y avait tout le monde dedans Je veux dire Tous les animaux de l'affaire Oh t'es méchant Sylvain Mais écoute-moi bien Écoute-moi bien Je veux te dire Honnêtement Honnêtement Je pense que ça doit être plus difficile De le jouer mal Oui de le jouer mal Eh bien Je vais vous dire Non Mais sincèrement Je plaisante pas Quand on joue un peu de piano C'est comme chanter faux Tu vois Oui c'est pas si difficile Moi j'adore chanter faux C'est vrai Et tu y arrives super d'ailleurs Voilà Oh c'est la fête C'est pas la fête à Camel C'est la fête à Bonneau Alors puisque ça a plu à tout le monde Je vais maintenant vous interpréter La version longue de la sonate Au clair de lutte Non mais par contre Juste à côté de Sylvain Il y a Hélène Ardenne On en a parlé tout à l'heure C'est Claudette Forever C'est la prochaine Le 8 avril Prochain A quelle heure ? A 17h Au nez rouge C'est l'histoire de Claude François Mais vue des coulisses Racontée par justement Une de ses anciennes Claudettes Et alors c'est très difficile D'extraire évidemment Encore une fois Un passage du spectacle Et on t'a demandé quand même De le faire Mesdames messieurs Hélène Ardenne Claudette François Tu n'as pas de micro Hélène Voilà avec vous alors Plus fort Il faut que je vous chante Pour oublier Une étoile filante Qui m'a quittée Vous pouvez m'aider A la me trouver Elle a les yeux bleus Bélina Bélina Elle a le franc blanc Bélina Ça fait dix fois qu'elle s'en va Et qu'elle revient C'est elle qui fait mon cœur Et qui défait mon cœur De ses mains Si vous la voyez Vous la reconnaîtrez Elle a les yeux bleus Bélina Elle a le franc blanc Bélina Je devrais en avoir l'habitude Et l'attendre comme je l'ai fait souvent Mais j'entends crier ma solitude Et je l'appelle Et m'envoie tombe dans l'huile Elle est dans mon sommeil Comme une fleur Un été sans soleil Et sans chaleur Vous pouvez m'aider A la trouver Elle a les yeux bleus Bélina Elle a le franc blanc Bélina À vous Elle a les yeux bleus Bélina Plus fort Le franc blanc Bélina Elle a les yeux bleus Bélina Elle a le franc blanc Bélina Elle a les yeux bleus Bélina Elle a le franc blanc Bélina Elle a les cieux bleus, Mélida Elle a les cieux bleus, Mélida Elle a les cieux bleus, Mélida Le moderne, qui avez pour vous ce soir Lionel Lomblet La vieille poney Il s'y va au mois d'avril, on est rouge Le 7 avril à 19h Il s'appelle Théophane Lui, Lomblet, lui ce sera, à quelle date ? Le 30 mars, ce vendredi Quant à Hélène, Hélène Claudette Forever C'est le 8 avril à 17h pour Sandrine Joualin, c'est tous les samedis à 17h maintenant, avec son spectacle Sandrine tape sa crise, il y a également avec nous ce soir petit bonheur à deux Alex et Charlotte, que je demande de rejoindre, nous aussi ils sont là, et il y a aussi Eric Prados, tu peux bien Eric du coup, s'il y a l'office ton qui est derrière, voilà Eric Prados notre réalisateur, Il y avait aussi à la régie pour vous ce soir, Charline, pour le son La Lumière, Mylène qui a assisté Eric Prados à la réalisation, il y avait aussi Claire au prompteur, pas ma femme, c'est ma femme qui s'appelle Claire, elle qui est au prompteur, elle regarde l'émission, je lui fais des gros bisous, et là c'était Claire qui accompagnait Stéphane Kerm, c'est ça, qui va se marier bientôt avec Claire, c'est ça ? C'est contest prévu pour Vous pourrez en tous les cas aussi applaudir celui qui nous a fait l'immense joie de nous rendre visite ce soir, c'était pas prévu du tout, et d'habitude il est autour d'un Camillot, c'est lui qui présente le journal, le spectacle, il présente le journal aussi, bien sûr, ce soir il était spectateur, et ça nous a fait très très plaisir, Et il a été notre parrain d'honneur ce soir, je lui ai demandé de nous rejoindre, monsieur Simon Coloreau ! Un coucou au don Camillot, à Richard Vergne, à toute la famille Vergne, qui sont des amis de longue date, merci aussi à l'accueil, à l'organisation, à Michel, Thomas, à Nanou, à Viviane, qui travaillent avec nous ici, et puis si vous voulez boire un verre avec tous les artistes, Le bar ouvre juste après l'émission, ici au Nez Rouge, et on va pouvoir faire des selfies, des dédicaces, vous pouvez même acheter des calendriers, faire une bonne action pour une association dont je suis le parrain, qui s'appelle Bis de Cloune, Ce sont des clowns hospitaliers, qui visitent les enfants malades, tous les artistes du Nez Rouge ont joué le jeu, ils ont posé sur le calendrier, vous pouvez partir avec un petit souvenir dans les artistes, et faire une bonne action en même temps, On va reprendre encore le cœur avec Hélène, ouais, Sylvain, bien sûr, si je peux dire quand même un petit mot aussi, parce que, bah on se connaît depuis longtemps bien sûr, j'adore son talent, son énergie, vous aussi bien sûr, puisque vous venez ici chez lui au Nez Rouge, on n'est pas concurrents, on est amis, Et d'ailleurs la preuve en est, c'est que venez bien sûr au Don Camilo, le 17, 17, 18, 19, alors évidemment, one man show, mais bien sûr, au Don Camilo, on recevra Gérald avec un grand plaisir, comme on a reçu de tous les grands, ces derniers temps, Roland McDaniel et Laurent Gérard, et Bigard, je vous l'ai dit, à bientôt, Je voudrais vraiment qu'on applaudisse ce garçon, parce que, c'est un des, c'est un des ponts de ce métier, et Dieu sait qu'il a tout pour réussir, merci infiniment d'avoir créé cet endroit, de l'avoir fait revivre, à la suite de Galabru, et oui, et oui, puisque c'était un Galabru, merci à toi mon Gérald. Merci Sylvain, à très bientôt, toute la programmation sur le nezrouge.com, évidemment, beaucoup beaucoup d'artistes, on est ouverts 301 jours dans l'année, ça fait un an, un an, merci à tous, si vous êtes de plus en plus d'envoi à regarder sur les réseaux, à lundi prochain, un grand coucou à Manuel Pratt aussi, qui sera avec nous pour la dernière, demain soir, ne ratez pas ce spectacle, et moi je vous retrouve ici au Nez Rouge, tous les week-ends, avec Sandénia Xie, ou des fois tout seul, enfin avec plein de spectacles, different, ciao ciao ciao, merci, bonne fin de soirée, à bientôt les rouges ! Elle a les yeux bleus Melinda, elle a les yeux bleus Melinda, On change le texte en police Merci beaucoup On continue en tous les cas